Générique Bonsoir à tous, comme un avant-goût d'automne pour ce week-end avec des températures dignes d'une fin septembre. On a en fait une perturbation qui est arrivée par le nord-ouest hier qui traverse le pays. Vous la voyez ici en bleu, à l'arrière son ciel de traîne. Elle a donné quelques averses, malheureusement bien trop de pluie en cette période de sécheresse, notamment dans le centre-ouest du territoire. Pas de quoi arroser vos jardins et vous voyez que sur la moitié sud ici, c'est resté absolument sec. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de vent, ça a soufflé vraiment la perturbation. Mistral qui soufflait à Marseille, il restera d'actualité encore ces prochains jours. Et la Tramontane s'est maintenue aussi à l'E4, ce qui accroît encore plus le risque d'incendie dans la région. Alors ce soir, on retrouve encore ce vent assez fort ici en Méditerranée. Puis le passage de notre perturbation qui nous laisse encore quelques averses, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Avec toujours ce ciel de traîne un peu plus actif entre l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Des températures pour ce soir qui restent encore assez justes pour la saison. 12 degrés du côté de Rouen, 16 à Paris, 22 si vous êtes à Nice. Alors pour la suite, pour la journée de lundi, l'anticyclone regonfle ici par l'Atlantique. Ça nous donne déjà une belle luminosité sur l'ouest à votre réveil. Toujours ces averses dans le nord-est qui peuvent prendre à nouveau un caractère orageux entre l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes ou encore la Franche-Comté. Quelques giboulées possibles sur les Hautes-Alpes à très haute altitude qui pourront se faire sous forme de neige. Et puis on a toujours, je vous le disais, Mistral et Tramontaine qui permettent au ciel d'être bien dégagé près de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. Alors évidemment avec le ciel bien dégagé pendant la nuit, la masse d'air qui reste relativement fraîche à cette période de l'année. Les températures sont en baisse pour votre matinée excepté dans le sud-est. Et en cours d'après-midi, là aussi, des températures qui sont 2 à 3 degrés en dessous des normes de saison. 19 du côté de Paris et là où l'air froid se maintient au plus près de la dépression sur l'Europe centrale. 16 degrés à Besançon ou encore 19 du côté de Grenoble. Alors pour la suite, lundi, retour de conditions anticycloniques sur le pays. Autre perturbation qui arrive ici, alors elle va concerner la moitié sud avec beaucoup d'instabilité mardi et donc des intempéries qui pourraient nous concerner dans le sud-est du territoire entre le Gard ou encore l'Hérault. Pourquoi ? Puisque nous avons cette petite goutte froide ici qui va se former sur la péninsule ibérique. Alors regardez ce que ça va donner plus précisément. C'est-à-dire que sur la moitié nord, on va rester à l'écart avec un beau soleil. Et sur la moitié sud, on aura des averses et de bonnes pluies qui pourront concerner donc le golfe du Lyon jusqu'au bouche du Rhône avec des températures encore globalement en dessous des valeurs de saison en cours d'après-midi. Et puis pour la suite, mercredi, jeudi, vendredi, les pressions resteront assez élevées sur le pays avec des perturbations encore qui vont défiler tout au long de la semaine. Des pluies qui resteront finalement assez faibles puisque les pressions seront assez élevées. Puis des températures là aussi qui ne vont pas beaucoup monter et qui resteront dignes d'une fin septembre. Pour ce dimanche, on va perdre quatre minutes d'ensoleillement. Et dans un instant, ne ratez pas Fort Boyard présenté par Olivier Migny. Très belle soirée, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur France 2 pour vos journaux météo.